bonjour et bienvenue dans l'émission no bullshit e-commerce donc tous les jeudis à 13h30 j'accueille un acteur de l'écosystème e-commerce et des nvb français et du coup aujourd'hui je suis avec un rugbyman quentin bonjour tu peux te présenter et présenter call square s'il te plaît oui avec grand plaisir du coup quentin j'ai 40 ans rugbyman effectivement je suis ancien sportif de haut niveau et j'ai créé ma première boîte en 2011 et call square c'est ma deuxième boîte on est spécialisé dans l'influence marketing aujourd'hui call square c'est une trentaine de personnes et on édite une solution logicielle pour les marques ou les agences qui leur permet de scaler influence marketing donc trouver les bons influenceurs les activer et gérer leurs différentes campagnes et on opère un peu partout en europe en france en allemagne en espagne principalement on accompagne pas mal d'acteurs e-commerce notamment des dnvb et aussi des grands comptes d'accord les grandes lignes super clair bah justement c'est l'objet de c'est l'objet de ce live et de parler et de partir de la problématique suivante une marque e-commerce qui n'a pas encore ce qu'elle est on va dire le levier de l'influence marketing elle en a peut-être déjà fait un petit peu avec des résultats en dents de scie soit elle n'en a jamais fait demain une marque e-commerce qu'est ce qu'elle doit faire quel est le process c'est ce qu'on va voir du coup dans dans cette émission et je voudrais justement qu'on revienne au déjà aux différents objectifs de l'influence marketing parce que le l'influence marketing on peut souvent les marques ont un aspect héroïste parce qu'elles sont sur d'autres leviers d'acquisition facebook ads google ads et plein d'autres l'influence marketing ça peut être un levier d'acquisition mais c'est aussi un afflux un levier de notoriété il ya d'autres objectifs tu peux nous parcourir un peu les différents objectifs de l'influence marketing et il est différent moment auquel une marque peut activer le levier de l'influence marketing en fonction c'est son stade de maturité exactement et en fait effectivement derrière tu as différents types d'influenceurs que tu vas pouvoir activer en fonction de ses objectifs en gros je simplifie mais il ya deux gros objectifs quand on fait de l'influence aujourd'hui le premier et qui est à la genèse de l'influence marketing c'était un levier de notoriété de awareness donc il va permettre de travailler sur la notoriété spontanée ou assisté mais aussi travailler plus de manière qualitative sur les valeurs pour évoluer les valeurs de ta marque donc soit en créant la confiance soit en associant ta marque aux valeurs d'influenceurs pour aller dans la direction que tu souhaites ça c'est le premier objectif et le deuxième objectif c'est plus un objectif de performance alors bien sûr au bas du funnel il ya performance de vente mais tu peux aussi chercher à augmenter ton nombre de followers ton trafic et un certain nombre de sous jacents donc de gros ensemble là ta question sur la maturité elle est intéressante je sais pas si c'est une marque est très mature en influence elle va faire les deux parce qu'elle en fait quand tu vois comment ça fonctionne sur le final marketing les deux vont s'alimenter que tu travailles sur ta noto ça va alimenter ta conversion en part en passant par une phase un peu intermédiaire qui est la crédibilité la légitimité donc les marques qui sont les plus matures généralement elles font les deux et après nous ce qu'on constate qu'il ya des marques qui vont soit approché au début l'influence par l'acquisition généralement c'est le cas des dnvb parce qu'elles veulent aller chercher des clients et elles vont elles vont mettre ce levier au regard des autres leviers classiques qu'elle maîtrise sur du google ad sur du facebook ad etc et l'autre il ya des marques il approche complètement différemment sur la noto et qui après vont essayer de travailler sur les ventes alors ça dépend aussi de la structuration de l'entreprise et de qui prend le sujet influence au sein de l'entreprise plus l'entreprise est grosse plus il ya des interlocuteurs différents donc typiquement historiquement c'était plutôt les équipes rp qui faisait de l'influence dans les entreprises donc c'est de la communication et qui avait un regard assez limité sur toute la partie vente et donc conversion donc ce qui les intéressait c'était surtout d'aller augmenter la notoriété avait travaillé sur les valeurs de la marque c'était finalement ça découlé du travail qui était fait avec les journalistes et avec les blogueurs qui étaient les premiers influenceurs d'ailleurs les postes dans les entreprises ont beaucoup évolué les intitulés de postes ont beaucoup évolué c'était avant responsable rp c'est devenu responsable rp influence maintenant il ya des postes qui sont dédiés à l'influence mais toujours dans cet univers comme et après on va voir aussi dans les entreprises des équipes e-commerce qui vont elles aussi faire de l'influence parfois elles ne communiquent pas ensemble c'est aussi assez intéressant avec des approches beaucoup plus héroïste et qui sont différentes on va faire par exemple de l'affiliation alors que la partie rp ne sait même pas ce que c'est qu'une technologie d'affiliation donc c'est voilà c'est des approches qui sont différentes ce qu'on voit dans les dvnvb c'est souvent on commence par faire de l'acquisition et puis à un moment on essaye d'accélérer en passant sur aussi des leviers de notoriété à travers les influenceurs on parle de l'acquisition au niveau des dvb et du coup le cas les dvb que ce soit d'autres marques e-commerce mais souvent elles ont un adn assez fort elles ont souvent des assez grandes valeurs ou une mission qui est assez forte qui peut être lié à plein de choses ça peut être l'écologie la défense animale peu importe comment justement on identifie un influenceur qui certes peut avoir une approche héroïste pour notre marque mais qui aussi match avec les valeurs de l'entreprise parce que je dis n'importe quoi demain je peux six mois je suis vegan la mission de la boîte tourne autour de la défense animale je peux contacter un influenceur qui va vendre mon produit qui va le mettre en avant j'aurai une certaine rentabilité dessus par contre lui c'est pas du tout dans sa manière de vivre et il ya quand même du coup il se crée un décalage et je trouve que du coup le hockey faire de l'acquisition c'est bien mais il n'y a pas vraiment un alignement sur la strat que toi tu veux apporter à ta boîte et et qui est pas dans l'intérêt de la marque ni dans l'intérêt de l'influenceur parce que son audience c'est pas ce à quoi elle s'attend exactement mais pour autant des fois même si c'est si l'audience ne s'attend pas à ça on peut être des fois faussé dans l'analyse parce qu'on a une certaine rentabilité il nous a coûté tant ça nous a généré tant de chiffres d'affaires donc on peut se dire ok c'est cool c'est bien mais pour autant il ya plein d'autres éléments qui rentrent en compte qui sont pas vraiment factuel en termes de héroïs mais qui du coup se porte à un désalignement et comment justement contrer contrer cette ce décalage entre les valeurs d'un influenceur et les valeurs de notre marque comment on peut faire comment call square accompagne sur sur cette partie là alors c'est c'est tout le c'est tout le nerf de la guerre nous on pense que pour faire des partenariats efficaces il faut faire des partenariats qui soient qui soient authentiques et qu'ils soient inspirants et il faut raconter des histoires et pour raconter des histoires il faut qu'il ya une affinité et donc du coup l'enjeu va être de trouver cette affinité une affinité sur le sujet en particulier ou à minima une affinité d'audience par rapport à la cible de la marque et de ses campagnes donc c'est là où en fait il faut il faut avoir une approche assez data driven pour être capable d'identifier ça généralement quand on commence soit on a une approche très héroïste et on dit peu importe et on essaie de regarder si ça fonctionne soit c'est l'autre cas de figure on va se dire je vais chercher des gens qui ont déjà un lien avec moi donc on va essayer de trouver des marques des influenceurs qui ont déjà parlé de ma marque ou qui parle déjà de ces sujets là qu'on peut le faire sans outils on peut le faire sur 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 instagram sur les différents réseaux en faisant quelques recherches on va trouver des influenceurs qui ont déjà cité ma marque vous parlez de mon sujet ou cité des marques concurrentes aussi ça peut servir et donc du coup on va les on va les identifier et les contacter et pouvoir chercher à les activer sur des campagnes c'est là où on commence à avoir une certaine authenticité et généralement l'efficacité qui va avec après si on passe un step tu parlais de ce qu'elle est tout à l'heure on peut utiliser des outils comme call square en l'occurrence pour aller trouver l'exhaustivité de ces profils et puis ensuite les sélectionner en fonction d'un certain nombre de critères donc ça fonctionne nous ce qu'on dit souvent c'est que un outil comme le nôtre c'est un peu comme un cockpit d'avion on va te fournir toutes les toutes les données dont tu as besoin puis après tu vas tu vas sélectionner donc tu peux aller faire des recherches je pourrais je pourrais le montrer sur la plateforme peut faire des recherches sur ta marque sur des mots clés et puis après tu peux affiner sur une audience cible et donc là à partir de ce moment là tu vas présélectionner des influenceurs tu vas même pouvoir voir si leurs audiences elles engagent beaucoup sur ces sujets là si elles engagent beaucoup quand on parle de ta marque quand elle parle des concurrents quand on parle de ton sujet spécifiquement et si ça sur engage ou engage de manière satisfaisante là déjà tu as tu as potentiellement un influenceur avec qui ça va marcher et après nous on va fournir aussi plein d'informations sur la qualité de l'audience donc typiquement comment elle a évolué est ce que l'audience elle est on va donner un indice de crédibilité d'audience l'audience credibility score on va analyser s'il ya des bottes le ratio follower follower etc pour voir si ton audience elle est de qualité on va regarder aussi où est ce qu'elle est située si tu vas en france et que ton influenceur il a 80% de son audience à l'étranger il n'y a que 20% de son audience qui va t'intéresser donc faut pas faut pas voilà être trop attiré par un influenceur qui a un million de followers si en fait il y en a que 200 mille qui t'intéresse on va regarder aussi des indicateurs de riche ability donc par exemple on est capable de savoir si les followers de cet influenceur suivent beaucoup de comptes ou très peu de comptes ce qui veut dire que s'ils suivent par exemple plus de 1500 comptes en moyenne il ya peu de chances qu'ils voient le la publication de l'influenceur s'ils suivent moins de 500 comptes il ya beaucoup plus de chances qu'ils voient la publication de l'influenceur donc tu vas avoir plein 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 d'informations comme ça que tu vas pouvoir utiliser pour savoir si cet influenceur est intéressant s'il t'intéresse tu mets dans ton panier puis après tu vas pouvoir le ou les contacter à l'échelle pour activer ta campagne et ben justement si on peut partir en screen sharing comme ça tu nous montres tu pourrais tu pourras illustrer les propos que tu viens de bien sûr du coup là tu vois l'écran ouais c'est bon ouais parfait bah je peux je peux faire je faisais un exemple tout à l'heure parce que je vais parler du d'une dnvb que tu connais aussi je crois ou au pilote et des oreillers des oreillers ergonomiques et que je connais bien donc là par exemple dans call square il ya il ya plus de 2 millions de comptes sur facebook twitter instagram youtube et tik tok qui sont référencés donc ce sont des influenceurs des kawell par le key opinion leader leader d'opinion clé et là j'ai tapé ou au pilote slip donc c'est la mention au pilote slip ça va me faire apparaître toutes les toutes les personnalités tous les influenceurs qui ont mentionné à un moment ou au pilote slip là ils sont classés par relevant donc ce sont celles qui les ont le plus cités mais je peux aussi les filtrer par engagement ce qu'on plus d'engagement en parlant de vos pilote slip ou ceux qui ont la plus plus grande communauté et c'est à où les derniers postes on voit qu'il ya 932 influenceurs qui ont parlé à un moment de vos pilote libre donc c'est c'est assez important c'est déjà une marque qui fait pas mal d'influence dedans il y en a sûrement qui n'ont pas été activés par au pilote qui en ont parlé naturellement et qui conviendra d'aller identifier aussi parce que ça peut être tes premiers ambassadeurs surtout quand tu te lances et puis on a plein qui ont fait des collaborations probablement donc là on va voir que ce compte là de tatiana laurence de la rue elle a fait elle a 790 mille followers sur un stade 38 mille sur facebook 80 mille sur twitter et elle a donc c'est celle qui a le parlé le plus en en l'occurrence de vos pilote slip donc on en a regardé on regardait sur son profil je vais voir qu'elle a fait 75 stories et un post sur insta elle a fait aussi un post sur facebook je pense voilà quand elle parle de vos pilote slip elle a une sous performance de 26% par rapport à ses engagements moyens et je vais retrouver tous les contenus y compris les stories donc là elle a fait une petite vidéo ou voilà donc là vraisemblablement elle a fait des collabs avec vos pilotes et on voit qu'elle a mentionné vos pilotes sur ses stories plein de fois donc elle a fait plein de plein de collabs donc ça c'est intéressant parce qu'après derrière je me dis disons que je ne l'ai pas engagé sur une campagne mais que ça soit par exemple une marque concurrente qu'elle cite et que ça m'intéresse ou qu'elle ait parlé de moi naturellement sans que ça soit une campagne je vais pouvoir aller regarder son profil savoir quel autre type de marque elle a mentionné qui elle est donc c'est une psychanalyste je vais pouvoir avoir des infos sur son audience je te parlais de crédibilité d'audience c'est un score qui est sur 100 quand tu es au dessus de 70 80 ça commence à être très très bien là elle est à 61 donc c'est un peu moyen l'audience reachability dont je parlais donc il ya elle est à 36% de son audience qui suit plus de 1500 compte donc c'est c'est un score moyen aussi plus cette barre là est importante plus tu as de chance que ton contenu soit vu puis là on va regarder aussi l'audience à laquelle elle s'adresse la localisation de cette audience etc je peux voir aussi des statistiques sur l'évolution de ses comptes ces différents comptes comment ça évolue dans le temps donc elle a des pics la courbe en visuel est clair c'est les engagements donc on voit que ces engagements ont augmenté puis rebaissé là depuis quelques jours et etc etc donc je peux je peux regarder ça c'est sur une recherche sur une sur une mention mais je peux faire aussi une recherche sur les oreillers par exemple hop donc par exemple je dis je veux quelqu'un qui parle d'oreiller je vais faire une recherche exacte parce que sinon il va me proposer des oreilles ou des trucs comme ça et je vais avoir tous les gens qui ont parlé d'oreiller donc il ya Wopilo qui ressort mais il ya aussi par exemple cyril laurent qui a parlé d'oreiller un certain nombre de fois pareil il en a parlé 118 fois c'est près de 50% de ses postes sur youtube et on voit que il parle d'oreiller les oreillers slip and glow donc lui il a des il a une collab avec slip and glow et potentiellement si je suis au pilote je peux aller chercher à à targeter cet influenceur pareil je veux retrouver toutes les informations qu'on voyait tout à l'heure sur celui là et tu peux faire des recherches en rajoutant je quelqu'un qui parle de oreiller et de bordeaux donc s'il parle aussi de bordeaux je passe il y en a voilà il faut faire les deux recherches en recherche exacte voilà qu'on a huit qui parle d'oreiller et de bordeaux donc cette personne elle a parlé d'oreiller et de bordeaux plusieurs fois au moins une fois oreiller et bordeaux donc ça c'est si tu fais des recherches sémantiques et après tu vas pouvoir compléter ça avec des ton affinités dont tu parlais tout à l'heure tu vas pour aller la chercher sur sur l'audience donc tu peux filtrer par taille de communauté mais aussi par localisation si je veux des gens qui sont justement qui parlent d'oreiller et qui ont au moins je pas ou à 10% de leur audience à bordeaux et bien on a sept et on retrouve cette personne on trouve une autre personne que on n'avait pas vu tout à l'heure et donc elle a bien alors c'est plutôt son chat qui est sur des oreillers il faudra voir si c'est pertinent et ensuite tu vas retrouver des informations sur son audience tu vois bien qu'elle a 11% de son audience qui est à bordeaux 12% à paris et donc cette personne elle est potentiellement intéressant donc après tu rentres dans l'autre phase où tu vas à soit la contacter soit tu leur ajoute dans tes favoris et tu vas pouvoir automatiser tes process pour rentrer en contact avec cette personne gérer sa relation et gérer tes campagnes derrière super clair et du coup si on accélère un petit peu le processus on a cette phase d'identification où le sas nous permet du coup de nous créer un pool d'influenceurs à contacter ensuite une fois qu'on a ce pool d'influenceurs à contacter il va falloir justement les contacter leur proposer un mode de collaboration il ya plusieurs modes de collaboration possible et justement est ce que par exemple en fonction des objectifs de ta campagne tu vas peut-être avoir des fois un objectif vraiment d'acquisition pure typiquement par exemple je pense à q4 black friday ou autre des fois tu vas voir des des objectifs vraiment de notoriété comme on le disait est-ce que en fonction de l'objectif de la campagne d'influence le mode de collaboration est différent ou pas forcément et comment une fois qu'on a le pool d'audience ok on va les contacter mais 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 comment aujourd'hui quelle est l'accroche que l'on peut faire parce que c'est un levier qui est sur sollicité il ya une vraie distinction à faire entre les macro et les micro influenceurs donc comment aujourd'hui être le plus pertinent en séparant je pense macro micro et les différents modes de collaboration parce qu'à un moment donné on peut juste offrir on peut offrir des produits on peut faire de l'affiliation on peut avoir des partenariats à long terme plus ou moins exclusif tu peux nous parler un petit peu de cette phase là de ok là j'ai identifié un pool d'audience maintenant phase suivante je vais rentrer en contact avec eux qu'est ce que je leur dis qu'est ce que je fais comment je fais souvent l'analogie qu'on prend c'est une pyramide on explique que l'influence ça fonctionne comme une pyramide tout en haut tu as les méga influenceurs qui peuvent être des célébrités mais qu'on est très grosse communauté de plus de 500 000 followers on va dire au milieu tu as les macro influenceurs qui voilà qui sont un petit peu différents et puis tu as les micro influenceurs et puis en dessous tu peux même avoir les nano influenceurs qui vont avoir moins de 5000 followers par exemple et en fait tu vas activer ces différentes strates en fonction d'objectifs différents bien entendu plus tu vas haut vers la pyramide plus tu vas pouvoir activer des leviers de notoriété d'awareness et plus tu descends plus tu vas être sur de l'activation en passant au milieu par le travail sur la légitimité sur la crédibilité donc le travail qu'on a fait la d'identification de ces influenceurs qui avait un lien avec le mot oreiller par exemple là on a déjà essayé de trouver des gens avec qui on avait des histoires à raconter il ya une vraie affinité et si ces gens là qui sont déjà légitimes sur ces sujets d'oreiller de sommeil etc vont parler de la marque au pilo positivement du coup tu vas créer vraiment cette cette crédibilité cette notoriété donc souvent ce que nous on conseille aux marques qui commence à faire de l'influence c'est de commencer par ces macros ces macros ils vont avoir entre 50 150 mille followers donc c'est identifier cela et commencer à les activer on va travailler un petit peu sur la notoriété et surtout sur la légitimité on va se construire un socle qui va permettre ensuite dans une seconde phase d'aller chercher vraiment beaucoup de notoriété et de l'activation et généralement ce qui se passe quand on structure avec un certain niveau de maturité son influence on va avoir un pool de 1 3 5 10 ambassadeurs qui sont tout en haut la pyramide et eux on va les rémunérer vraiment pas la perf on va les rémunérer vraiment au poste on va travailler avec eux sur des collabs à l'année pas spécifiquement sur des campagnes donc on peut les activer sur certaines campagnes mais on va travailler en fil continu avec ensuite on a les macro influenceurs on va travailler plus ponctuellement avec eux mais vraiment sur ce levier de notoriété de légitimité et ensuite sur les moments très forts de l'année où on va faire de l'activation et on va avoir une approche assez héroïste on va travailler avec les macros voire avec les nanos un influenceur un méga influenceur il refuse d'être payé à la performance où c'est très très rare où il faut vraiment avoir un bon track record d'exemple et que lui qui en a un premier qui accepte de prendre le risque etc pour lui montrer comment ça fonctionner pour qu'il accepte d'être rémunéré à la performance généralement il va vouloir vraiment son cachet qui correspond à de la notoriété plus on va descendre plus on va avoir de levier pour rémunérer l'influenceur à la performance d'autant que plus on descend plus tu as des substituts en fait si citer sur un micro influenceurs et qui refuse tu as potentiellement plusieurs autres micro influenceurs avec qui tu peux tenter cette technique là c'est plus délicat sur le haut de la pyramide où le nombre est plus restreint et donc tu peux aller jusqu'à des techniques la techno d'affiliation tu vas utiliser les rémunérer 100% à la performance dans les faits ce qu'on voit vraiment émerger c'est des modèles un peu mixtes avec un cachet plus de la perf voilà dans l'ensemble comment comment les marques vont structurer ce qui est sûr c'est qu'il faut mettre le plus rapidement possible en place pour définir le plus rapidement possible ses objectifs et puis mettre le plus rapidement possible en place ces outils de tracking donc est ce que tu fais des codes promo ou pas donc c'est un site e-commerce c'est la shopify par exemple est ce que tu fais des codes promo ou pas si tu fais pas de code promo ça va être quoi ton driver pour mesurer la peur derrière est ce que tu fais des liens traqués si tu fais des liens traqués tu peux pas les faire partout sur tous les sur tous les types de contenus qui sont créés par les créateurs donc il faut bien réfléchir à tout ça pour que tu puisses avoir le système qui est le plus fluide possible tu peux faire ça tout seul ou avec des technologies d'affiliation ou avec une technologie comme call square nous on intègre par exemple une technologie d'affiliation qui est affiliée en natif dans la solution et justement est ce que pour toi aujourd'hui une marque doit forcément être présente à tous les niveaux de la pyramide ou est ce que par exemple pour des questions d'arbitrage de budget au démarrage tu le disais par exemple du méga influenceur va vouloir un peu un cachet ce qui est légitime par rapport à la notoriété qui l'amène mais du coup en fait ce cachet là des fois pour certaines marques elles préfèrent le mettre sur une approche vraiment peut-être héroïste et donc est ce qu'aujourd'hui moi demain je je veux activer le levier de l'influence marketing j'ai à peine démarré je peux me dire bon ben voilà moi aujourd'hui je consacre entre les sur les trois à six prochains mois un budget d'influence marketing mais que sur du nano micro et dans trois six mois je passerai peut-être à l'étape d'au-dessus dans la pyramide ou toi tu conseilles vraiment de plutôt des fois attendre d'être un peu plus solide peut-être financièrement et tout de suite d'attaquer les strates un peu plus hautes de la pyramide non moi je pense qu'il faut être très pragmatique et très test and learn les stratégies qui ont bien fonctionné qu'on voit chez nos clients et d'autres c'est vraiment du test and learn simplement je conseillerais de commencer plutôt par la partie macro influenceurs pour ces raisons de crédibilité légitimité et en macro permet quand même de travailler un peu sur la note aux avantages de travailler avec des méga influenceurs sur la note aux c'est que ça vous permet vraiment d'accélérer la transformation derrière comme quand on fait de la télé comme on voit on fait ces gros leviers de note aux ça permet d'accélérer tous les toute la transfo mais non il faut commencer par des petites activations il faut il faut tester plusieurs types d'influenceurs sur plusieurs types de réseaux avec plusieurs types de formats faire des jeux concours est ce qu'il faut faire des activations à l'année etc et et voir ce qui fonctionne pour votre marque pour votre secteur pour votre cible et ensuite il faut aller chercher différentes faut tester aussi différents types de territoires de conversation voilà quand on parle du sommeil on peut parler vraiment du sommeil mais on peut parler aussi du voyage et le 1 influenceur voyage il va pas il va pouvoir parler du sommeil parce que quand on voyage on dort dans des chambres qu'on connaît pas et donc est ce qu'on emporte son oreiller avec soi en vacances voilà donc ça donne aussi d'autres typologies contenus qu'on peut aller créer co-créer et voilà mais faut vraiment faire du test and learn et on peut commencer petit pas trop petit faut pas se dire qu'avec 1000 2000 euros on pourra avoir des résultats satisfaisants faut quand même commencer avec des budgets autour de 20 30 mille euros pour commencer à faire des choses et avoir suffisamment de data point pour mesurer les choses et après on accélère sur les leviers qui fonctionnent bien et c'est ce qui se passe généralement on voit les marques qui commencent à activer des méga influenceurs dans un second temps ok et justement par exemple si on se prend ces macro influenceurs donc si j'ai bien suivi une tranche à peu près entre 50 et 150 cas de followers ces macro influenceurs là aujourd'hui est ce que tu as des grandes tendances qui se dessinent pour les dnvb ce que les dnvb ce qu'il faut comprendre c'est qu'elles ont des produits plus chers que la concurrence moyenne de par le made in france et et tout ce qui s'ensuit mais généralement à un moment donné marqueter un prix haut lorsque je sais pas un shampoing par exemple ou peu importe bah des fois t'es 20 30 40 50% plus cher chez une dnvb plutôt que sur un produit de grande consommation donc aujourd'hui est ce que sur des prix moyens plus haut sur un certain marché tu conseillerais d'aller voir encore une fois peut-être des macro influenceurs mais surtout quelle stratégie tu donnerais est ce que toi tu vois des grandes tendances en leur disant mais écoutez là on va plus c'est c'est par exemple tu parlais de jeu concours ou là on va plus essayer de 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 faire découvrir la gamme de faire des tutos etc enfin bref le mode de collaboration et le mode de d'action que peut faire l'influenceur ou l'influenceuse est ce que toi tu vois des grandes tendances sur les le secteur des dnvb ou ou ça reste vraiment du test and learn et c'est très très disparate d'un d'une marque à une autre ouais j'allais dire c'est très disparate d'une marque à une autre et d'un secteur à l'autre parce qu'il y en a un oreiller du thé des gants chauffants ce passe pas du tout la même chose du coup tu as des valides par exemple en disant ben je sais pas au delà du secteur je sais pas des des produits qui coûtent moins de 50 euros en panier moyen bah on va peut-être plus accès cette stratégie ou plutôt des paniers moyens plus de 200 ce sera telle stratégie est ce qui est sûr c'est que le panier moyen et le la valeur du produit est aussi une importance parce que la collaboration avec l'influenceur tu peux la conditionner à l'utilisation d'un produit si ton produit il vaut 10 euros euros c'est pas la même chose que s'il vaut 500 ou 1000 euros donc tu auras une valeur marché puis une valeur perçue aussi il faut faire attention parce que parfois la valeur perçue elle est beaucoup plus importante que la valeur marché et donc ça ça va jouer beaucoup ce qui va jouer beaucoup aussi c'est le côté un peu spectaculaire ou l'utilisation que tu peux faire du produit donc donc il ya beaucoup de variables ce qui est sûr ce que nous on note c'est que les durs leurs prix ou faire des codes promo ça les aiment pas trop donc pour le tracking c'est un peu limité ce qu'on voit effectivement c'est la mise en place peut-être la mise en place de jeux concours ou alors de cadeaux qu'on va faire en plus pas forcément en réduisant le prix mais en offrant des cadeaux mais est-ce qu'il ya des énormes tendances ça va ça va dépendre des typologies d'influenceurs aussi parce que tu as des influenceurs que tu vas pouvoir activer sur des tutos tu vois qu'ils vont tester le produit et qu'ils vont avoir un aspect assez technique et d'autres qui vont être plus dans la mise en contexte côté lifestyle et qui sera vraiment différente ok ça marche et du coup si on passe à la phase suivante où on a je rappelle identifié on rentre en contact de différentes manières et call square aussi le permet avec ses influenceurs là en leur proposant différents modes de collaboration que l'on vient d'évoquer ensuite il faut gérer cette campagne là quelles sont un peu les grandes étapes d'une gestion de campagne parce qu'en fait le campagne d'influence marketing ne s'arrête pas par exemple je lui envoie un produit fait la démo et et on attend ou je lui donne mon lien mon lien d'affiliation ce code promo et on attend il se débrouille il ya une vraie gestion à faire c'est comme tu le disais il ya des personnes c'est leur job d'être en relation presse ou relation influence quelles sont un peu les grandes étapes de la gestion d'une campagne d'influence marketing alors déjà il ya une il ya un débat autour de cette notion de campagne parce qu'en fait quand tu fais des activations on going sur l'année avec des influenceurs la notion de campagne elle est assez relative et tu peux très bien avoir des influenceurs que tu actives toute l'année de manière assez régulière et que tu vas activer spécifiquement sur la saint valentin sur noël sur la fête des pères histoire et tu peux avoir des influenceurs que tu vas activer que pour certaines campagnes donc comme je disais tout à l'heure tu vas avoir généralement quand tu as atteint un certain niveau de maturité tu as des influenceurs avec qui tu sais que tu as des super perfs parce que tu as déjà collaboré un petit peu avec eux tu as fait du test and learn ça marche hop tu les rentres dans ton programme d'ambassadeur et tu les actives toute l'année on va dire une dizaine de fois dans l'année et tu vas leur dire dans l'année il ya trois moments où je voudrais que tu interviennes spécifiquement les autres tu te débrouilles un peu c'est comme tu veux et 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 voilà et puis après on va en solliciter d'autres au milieu qui vont être juste parce que pour la fête des pères ils sont plus légitimes pour la saint valentin ils sont plus légitimes ou parce qu'on est en train de les tester et je les teste à l'occasion de la saint valentin et donc en fait dans ces différentes phases il ya l'identification bien sûr la prise de contact et puis dans cette prise de contact ça fonctionne un peu comme dans un paquet commercial il faut les il faut les contacter il faut qu'ils répondent faut négocier avec eux faut qu'ils acceptent après faut qu'ils poussent leur contenu après faut faut traquer ce contenu donc sur un outil comme call square par exemple on a un outil de reporting qui va permet de remonter tous les contenus qui sont postés par les influenceurs sur une période de temps en allant chercher par exemple la mention ou le hashtag qu'ils ont utilisé pour ça ce qui permet aussi de traquer les engagements qui sont mis à jour en temps réel sur tous ces contenus là et d'agréger tout ça d'avoir une vision très détaillé tout le contenu vérifier que ça correspond bien en termes de lignes édito à ce qu'on s'était dit et que les mentions sont bien cités etc voire influenceurs par influenceurs ses performances sur chacun des réseaux sur chacun des postes que tu peux lier d'ailleurs un investissement que tu as fait donc tu peux dire j'ai dépensé 1000 euros pour cet influenceur il a généré tant d'heures de media value par exemple autant de vente et puis tu peux détailler leur de media value donc leur de media value c'est un équivalent média de ce que j'aurais pu avoir en paid s'il a fait une campagne similaire et donc concrètement qu'est ce qu'on va faire on va valoriser chaque engagement de manière différente en fonction des réseaux sociaux donc une vue sur la base c'est une vue sur youtube c'est 30 secondes ça aura pas la même valeur qu'une vue sur tik tok qui est déclenché qui est comptabilisé au moment du déclenchement ça peut être moins d'une seconde et donc en fait on va leur donner une valeur différente et on va faire la même chose sur les likes sur les commentaires sur les partages et tout ça on va on va l'agréger sous un indice qui s'appelle learn media value que nous on calcule en temps réel et qui donne une indication de d'un impact d'awareness finalement et ce qui est intéressant c'est de pouvoir comparer ça avec d'une campagne à l'autre d'un influenceur à l'autre et potentiellement même de entre concurrents donc tu vas pouvoir regarder les marques concurrentes si elles ont plus de d'impact médias que toi à travers leur campagne voilà donc et dans les campagnes dans pour finir sur le process une fois que tu as ce monitoring global tu vas pouvoir éventuellement ajuster les contenus en créer plus pour atteindre l'objectif que tu étais que tu t'étais fixé et et te service te servir de du retour de cette campagne pour préparer la suivante très clair super et au niveau des kpi on parle de learn media value mais il y en a d'autres quels sont aujourd'hui les kpi qui te qui te font dire qu'une qu'une campagne d'influence marketing avec un objectif d'acquisition là pour le coup elle est réussie est-ce que au delà de traquer le roi des codes promo par exemple est-ce qu'il y a d'autres choses que tu traques l'engagement la visibilité qu'on a eu en plus quels sont un peu les kpi et quels sont les seuils qui font te dire que ce kpi là ok c'était une bonne opération où on peut mieux faire et à ce moment là on se remet dans une démarche test and learn pour pour avancer et mieux faire la prochaine fois en fait ça va dépendre des objectifs de la marque mais effectivement et de sa maturité au départ ce que tout le monde va suivre c'est les angles les engagements et le taux d'engagement est là sur nos sites par exemple vous retrouvez on a sorti une étude sur les budgets d' influence marketing et dedans on donne des indications par exemple des taux d'engagement moyen par réseau en fonction de la taille des communautés des influenceurs extra pour savoir si vous êtes au dessus de cette moyenne ou en dessous et si votre campagne elle a sur performé ou si elle a sous performé théoriquement si vous avez fait bien le travail de matching à la fois sur la légitimité l'affinité sur le sujet et puis sur l'audience normalement les taux d'engagement sont plutôt bons si le créateur de contenu à créer du bon contenu ça fonctionne bien ça c'est un peu la base c'était ce qui se faisait il ya trois à cinq ans et beaucoup de gens sont satisfaisés mais effectivement après quand on rentre dans la crise on va bien sûr chercher à suivre les ventes donc on peut suivre le panier moyen on peut suivre ce genre de choses et après tu vas remonter un peu dans le funnel où tu pas tu vas pouvoir aller suivre le trafic tu vas pouvoir aller suivre l'augmentation du nombre de followers aussi sur tes différents réseaux ça peut être parfois un objectif et puis après tu as des des indicateurs assez classique du digital média mais c'est les cpm des cpc etc etc ça dépend ce que tu as mis en place tu auras du mal à avoir un cpc si tu n'as pas mis le lien traqué et tu ne pourras pas mesurer ça mais est-ce que pour toi aujourd'hui toutes les marques e-commerce peuvent utiliser le levier de l'influence marketing au delà de l'aspect notoriété je parle là vraiment plus avec une approche héroïste parce que l'influence marketing sur la sur la notoriété bon je vois pas comment ça ne peut pas marcher il ya peut-être des exceptions mais en tout cas quand c'est bien fait forcément ça augmente la notoriété de la boîte mais est ce que pour toi toutes les marques e-commerce dans tous les secteurs même des secteurs des fois saturés sur des produits de grande consommation on peut quand même avoir une approche héroïste ou c'est difficile moi je pense que les marques e-commerce aurait tort de ne pas faire faire une erreur en faisant pas d'influence marketing aujourd'hui avec une approche héroïste il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas c'est possible que ça n'ait pas fonctionné si elles ont testé parce que elles n'ont pas trouvé encore soit le bon réseau la bonne approche la bonne strata la bonne mécanique ou le bon process de suivi de la perf c'est possible que nous on a certains retours de certaines marques qui en ont fait il ya très longtemps et qui aujourd'hui on est performance un peu plus faible sur les réseaux mainstream parce qu'elles étaient les premières sur insta les premières sur les stories elles étaient les premières sur tik tok extra donc elle avait des taux de perf qui était énorme aujourd'hui ce qui est génial sur les réseaux c'est que ça évolue tout le temps donc les formats des réseaux historiques évolue donc ce que nous on conseille souvent à nos clients c'est essayer d'être les premiers sur les nouveaux réseaux parce que souvent vous avez des surperfs parce que ces nouveaux formats sont promus par les réseaux et puis aller sur d'autres réseaux auxquels vous n'avez pas forcément pensé sur lesquels il ya moins de marques il ya moins de pression concurrentielle dont tu parlais tout à l'heure moins saturé ou aller sur d'autres territoires de conversation mais ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas de raison que on voit tellement de marques il ya tellement de marques qui travaillent avec nous encore une fois pas forcément avec nous non plus mais qui cartonne en e commerce avec l'influence marketing qu'il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas chez vous la seule question c'est quelle approche est ce que vous avez les bonnes ressources aussi en interne pour gérer ça il ya les bonnes personnes pour pour gérer ça j'ai une question qui sort un peu de l'influence marketing mais en tout cas qui fait vraiment un lien nous on a une expertise search marketing à l'agence donc essayer si haut le dans le vaisseau grosso modo il ya trois piliers il ya la technique le contenu et toute cette notion de backlink et de popularité grosso modo faire en sorte que google accorde un minimum d'importance à ton site l'achat de backlink lorsque tu mets en place une démarche SEO c'est obligatoire un backlink un lien grosso modo tu as différentes plateformes nous on a un partenaire comme c'est next level ça marche ça permet de ranquer par contre le texte qui est rédigé n'est pas sur des des textes de grande envergure parce que c'est du texte qui plaît à google donc grosso modo tu passes par une plateforme tu achètes ton lien entre 80 et plusieurs centaines d'euros tu as un lien et un petit texte de 250 mots qui est rédigé sur un site dont personne n'ira jamais et tu as un backlink l'influence marketing et je vois très peu de marques le faire je n'arrive pas à comprendre pourquoi les marques e-commerce s'entêtent à vouloir aussi faire de l'influence marketing mais rester uniquement sur le réseau social de l'influenceur et ne pas lui proposer quelque chose en lui disant ben écoute en plus de ça ou en parallèle en échange je sais pas il ya sûrement un deal à faire écris nous un article de blog sur ton site sur ton site en mentionnant notre marque et là je trouve qu'il y a un vrai effet qui se coule entre l'influence marketing et le levier du SEO parce que du coup ça te permet d'avoir des backlinks peu cher entre guillemets en même temps tu as augmenté la notoriété avec ton influence marketing et en même temps tu as sûrement fait de l'inquisition grâce à grâce à l'influence marketing et ça booste ton SEO est-ce que c'est mon avis ou il y a peu de marques qui le font vraiment non il y a pas mal de marques qui le font après il faut avoir un influenceur qui a un blog et il faut le il faut l'insérer systématiquement et le blog j'irai un peu plus loin c'est pas la seule solution parce que youtube te permet de faire ça aussi par exemple et donc c'est l'intérêt aussi de travailler avec des youtubeurs il ya beaucoup de dnvb qui collaborent avec des youtubeurs pour cette raison là parce que le contenu il est pas juste éphémère il va durer longtemps et en plus tu peux avoir un impact en termes de SEO j'irai un peu plus loin dans dans ce point là parce que justement tu faisais le lien avec d'autres techniques d'acquise ce qui est intéressant comme tendance qu'on voit là aussi c'est la tendance des mix campaigns en se disant c'est bien de faire de l'influence ça marche mais ça marche encore mieux si tu la mixe avec du paid parce que les contenus tu peux les sponsoriser et en fait tu vas augmenter ton reach et ta performance en rajoutant un peu de paid sur ces contenus là et c'est une énorme tendance en général notamment le groupe facebook qui pousse à fond là dessus mais c'est une énorme tendance et les marques qui font ça cartonne donc en fait on voit qu'il ya vraiment une correspondance et des synergies avec les autres techniques SEO et c'est là où ça devient intéressant parce que l'influence a été longtemps considéré comme un peu le c'était un sujet rp pas forcément un peu sexy mais très superficiel on va dire on aurait pu considérer ça comme superficiel on se rend compte que ça devient un sujet assez technique et donc qu'il faut intégrer vraiment dans ton mix marketing au même levier au même niveau que les autres leviers digitaux ok c'est super pertinent et du coup pour finir toi quels sont pour toi les plus gros challenge auxquels les marques e-commerce vont être confrontés ces prochains mois prochaines années avec l'influence marketing ou même d'une manière générale quelle est ton opinion là dessus sur sur les challenges à venir alors ça dépend de la taille de la marque nous ce qu'on voit c'est c'est des sujets il ya des sujets territorialité territorialité enfin on se comprend sur l'internationalisation territorialité j'y arrive pas territorialité sujet d'internationalisation sur ce qu'on voit sur les des nvb françaises c'est on a atteint un certain palier ça marche très bien sur la france et maintenant qu'est ce qu'on fait pour aller à l'international c'est plus compliqué ça c'est un vrai sujet après d'un point de vue plus digital acquisition ce que je trouve hyper intéressant c'est la convergence entre le e-commerce et les réseaux sociaux et l'influence du coup et voilà toutes ces problématiques d'intégration toutes les nouvelles fonctionnalités qui sortent sur les réseaux sociaux de click to buy les partenariats snapchat avec amazon ça c'est un vrai enjeu de comment j'intègre tous ces formats qui sont hyper compliqués en tout cas qui qui changent tout le temps ils sont extrêmement innovants sur plein de plateformes différentes avec plein d'avantages différents comment je les intègre dans mon mix marketing c'est un vrai enjeu et et quelle structure de tracking de ma perf je mets en place que ça soit simple parce que on va pouvoir avoir tendance à multiplier les outils donc ça c'est c'est un énorme enjeu je je partage une très grande partie ce que tu viens de dire pour pour les personnes qui nous suivent encore et qui sont peut-être intéressés par par call square comment on fait on va sur le site au nom d'une démo de contact sur linkedin oui tu mets un lien vers le site oui on peut vous pouvez réserver une une démo directement sur notre site c'est assez simple ça se fait en deux clics et sinon vous pouvez me contacter mon adresse e-mail c'est quentin.bordage.callsquare.com vous pouvez me contacter sur linkedin et je vous répondrai avec grand plaisir super ben écoute merci à mille fois pour cette masterclass quentin merci à dire que ça en aidera beaucoup et à tous les autres je vous retrouve jeudi prochain pour pour un nouveau live à 13h30 merci quentin merci